donc bonjour on se retrouve aujourd'hui donc ça fait pour du Gundam ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ensemble donc comme d'habitude ce sera une vidéo unboxing et après on fera la petite revue plus un comparatif avec un vieux modèle high grade oui high grade c'est pour ça que j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment le vieux vieux modèle high grade je ne sais même pas si c'était un grade les modèles qu'on a eu dans les années au début des années 2000 quand ils ont diffusé à la série gundam wing donc voilà moi c'est un modèle que j'aime particulièrement parce que la série gundam wing c'est c'est la première série gundam que j'ai découvert j'ai découvert les gundam avec gundam wing qui était diffusé sur m6 donc voilà c'était diffusé juste avant love the story donc voilà moi je n'ai jamais été fan de l'émission mais voilà mais voilà gundam wing donc animé qui m'a vraiment plu donc donc voilà donc le wing gundam de la série gundam wing donc voilà on va faire l'emboxy ensemble on va regarder un petit peu près à regarder la boîte et quelques petites fonctionnalités comme d'habitude il ya un board mode quoi il ya deux board mode même donc donc voilà en fin de compte j'ai pris ce modèle parce que d'habitude je ne vais pas avoir deux exemplaires du même modèle si je l'ai en master ou voilà à part le sinanzu qui est vraiment le modèle que je préfère voilà sur le high grade que j'ai le problème c'est que lors d'un déménagement bah j'ai perdu la petite lentille puis bon il ya eu un petit peu de casse bon je vous montrerai c'est plus la sur le high grade que j'ai c'est plus la bonne tête la tête du sonolong pour remplacer bon donc voilà là qu'ils ont sorti bah alors le wing gundam en réel grade bah j'ai sauté dessus donc voilà sachant que c'est un modèle en plus avec transformation bon donc oui j'ai sauté sur l'occasion et voilà quelque part ça va permettre de remplacer moi le modèle qui est moi je le laisse en burn mode parce que comme ça on voit pas la partie qui a abîmé et puis on voit pas que c'est pas la bonne tête donc comme je disais donc le bar mort qu'on voit ici et ici et là c'est pas si on voit mais il ya un autre burn mode ou un petit peu mode à aigle donc bon c'est toujours un petit voilà par contre c'est pas voilà ce cas c'est que c'est pas le même frame que le c'est que sur les autres deux autres wing voilà c'est le même squelette pour mettre à les pièces de l'une sur l'autre et vice versa que là non ce sera pas possible ensemble un petit peu la notice et les grappes j'avais déjà un petit peu j'avais déjà ouverte pour regarder mais comme d'habitude voilà quelques poses donc voilà donc les réel grade donc quand même hyper détaillé on est même au dessus des master raid donc on est au niveau d'un imperfect en petit donc là donc hop là donc là regardez regardez on a on a deux blancs donc il y en a un qui est un peu plus grisâtre donc ça va donner normalement pas trop mal c'est pareil je crois qu'il y a deux rouges on a un qui est un peu bordeaux et l'autre qui tire un peu plus sur le rouges 100 donc un peu plus autocollantes voilà qui est pas trop trop sargeux donc ça va par contre je n'ai pas vu la figurine de hero pareil les mains sont pas articulées donc ça bon c'est pas dramatique mais bon il y en a un peu plus gros on esthétique mais bon on peut mettre un peu plus sur le frein et pareil on est à nouveau pas de blanc niveau grappes il y en a pas énormément il y en a pas énormément donc oui les mains sont particuliers donc bon ça sert dommage et pas dommage à la fois parce que bon on a des mains qui étaient un petit peu cassantes sur certains modèles quoi des doigts qui étaient cassants et j'ai pas vu la figurine de hero quoi qu'on ne l'aura pas affiché elle n'était pas fournie donc bien on peut bien ça j'en sais rien je ne pourrais pas le dire non plus parce que bon à force déplacer la plupart on sait plus sur lesquels sur sont tellement petites qu'au bout d'un moment c'est plus qu'elle a sur lesquels ça va donc voilà notice de montage donc on va regarder les tout ensemble qu'elle est pas voilà on a juste une image voilà des détails on est sur le montage on est quand même plus proche d'un real grade quoi d'un master grade on n'a pas comme d'habitude vraiment le frame prémonté d'habitude on a vraiment la frame tout prémonté on a quasiment le squelette qui en a une partie du torse les bras les jambes qui sont déjà prémonté et sur ce modèle ça n'a pas l'air d'être le cas donc on s'approche assez d'un master grade ou d'un perfect grade mais après voilà donc voilà c'est ce que je vous disais on a deux power mode on a celui-ci bon là c'est juste des allures de plier donc ça c'est pas une grosse chose et celui-là donc bon après équipement quelques petits détails sur les armes le manuel pour transformer puis à la fin normalement les transformations le socle et les autocollants donc il y en a pas mal mais voilà on a vu bien pire après je sais que certains craignent mais moi c'est qu'avec la qualité d'eau que j'ai ici je préfère les autocollants que les décalques et puis sur les sur les real grade il n'y a pas tellement de soucis voilà au niveau des autocollants donc on va pas s'en plaindre et voilà ça fait vraiment le tap donc là donc on va monter tout ça et puis après on fera alors on fera la revue puis compératif avec un ancien modèle donc bon même s'il y en manque une partie donc bon même s'il y en manque une partie c'est voilà content de retrouver un modèle quand même assez emblématique des séries gundam même si c'est un peu un spin-off même si c'est un peu un spin-off je sais que beaucoup comment ont découvert les séries gundam avec la série wing gundam donc quoi gundam wing moi j'espère même qu'ils vont faire les quatre autres les viarmes le ducite le sandrock et le sennelong voilà parce que c'est vrai ils ont tous à leur cacher même si bon ben le wing est quand même les pions ce serait sympa aussi vous allez en master grade il est vraiment sympa mais en petit pourrait être vraiment sympa aussi voilà ça pourrait être un modèle sympa voilà une idée en opposition à faire les pions ce serait vraiment cool donc je vous laisse je monte tout ça puis merci pour ceux qui ont regardé puis à la prochaine ciao voilà